Salut les gamers, c'est Fred M. de Gaming et aujourd'hui on va parler de Amber Nights. C'est parti ! Salut tout le monde. Et bien aujourd'hui on va parler d'Amber Nights, oui, un jeu de Tiny Titan Studios. Un studio londonien, si je dis pas de bêtises. Ils n'avaient pas trop fait parler d'eux jusque-là. J'ai regardé un petit peu sur Steam, on les avait parlé d'un jeu qui s'appelle Tiny Rails, un petit jeu de gestion de ressources, à mon avis qui est passé un peu inaperçu, mais aujourd'hui ils nous proposent une petite démo qui m'a l'air d'être bien sympathique, très colorée, qui m'a donné envie d'y toucher. Il y a tellement de jeux sur Steam que bien souvent je creuse un petit peu, je regarde les démos et puis quand j'en vois un qui me parle, c'est du visu, c'est un petit peu subjectif tout ça, mais bon, j'y ai pas trop touché ou quasiment pas, donc on va être vraiment dans l'apprentissage total, on va découvrir le jeu ensemble. C'est plutôt un jeu de combat, c'est plutôt un road light, l'idée c'est de faire des combinaisons puissance d'attaque, il y a plein de compétences de combat, de magie, ce qui fait que vous allez voir, il faut passer des tableaux aux des tableaux, il y aura des ennemis, et en fonction du type d'armes que vous prenez, l'aventure est différente, donc il y a des boss, j'ai bien compris, mais l'idée c'est quand même de jouer à plusieurs, je crois que c'est quand même de tourner largement vers la coop. On va l'essayer, c'est parti. Ok, donc Ember Nice Combat Nemo, en option je regarde toujours ce qui se passe, ok, donc on est pas mal screen, c'est bon, tac, tac, un extraordinaire, jusque là, pas de soucis, et bah c'est parti. Donc je suppose que vous voyez, on peut jouer jusqu'à 4, connexion des manettes, je suis tout seul, je prends Monsieur Flamme Bleue, il est joli d'ailleurs. Alors, ok, je teste un peu, X ça me donne ça, je fais du dash avec du A, B pas grand chose, ah oui carrément, avec le Y là, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on me propose, on me propose soit les flammes, soit les missiles, ah oui carrément des, une sorte de secousse terrestre, les bombes, et les glaces, qu'est-ce qu'on prend ? Je prends quoi moi ? Allez les flammes, j'ai froid en ce moment, c'est parti. Ok, je suis sûr si je maintiens le X, ah pas mal, ok, il y a des trucs destructibles, ok, pas de soucis, donc vous voyez on passe, c'est un petit peu comme un Zelda, ça me rappelle Zelda, je sais pas pourquoi, la forêt où il découvre l'épée. Bon, descendons, ah bon on est tout de suite dans l'action, je vois, je vais essayer le truc, ok, pas de soucis, oh il y en a qui sautent, ah il y a un sommet qui a un petit coup, alors récupère les pièces apparemment, ok, ah ça c'est pas mal, d'accord, ah oui j'ai les petits pouvoirs, donc quand j'appuie sur B, je m'aperçois que je peux faire un, parfois attendre un peu, ah oui il y a un temps d'attente, je peux rappuyer, il scanne la présence dans ce périmètre et je lance une sorte de flamme, c'est pas mal ça, c'est pas mal, ok, il y a des petits trucs à découvert là-dedans, non il n'y a pas des petites pièces cachées, j'aime bien les pièces, hop, on a tout passé, on récupère les pièces, donc là je vois quoi, je vois qu'il faut aller par là, justement, et on est repartis, oh il y a des trucs, ouais, oh, on a une petite barre d'énergie en dessous, faut quand même faire gaffe, parce qu'ils sont assez vicieux, ok, alors quand j'entends le petit bruit, Y direct, et B, ah ouais, ça veut dire que mes pouvoirs sont rechargés, je peux taper dedans, chacun dedans, donc soit je vais là, soit je vais là, ou, ah raté, dommage, alors j'ai pas mal, alors, ouf, oh oh oh, je pense que quand on commence à bien maîtriser le truc, ça me paraît pas mal du tout, attention aux bombes là, oh là là, petit coup de flamme, alors je suppose que si j'avais pris les glaces, j'aurais eu droit à la grande glaciation, ça aurait été pas mal non plus, ce qui serait pas mal, c'est que c'est bien les pièces, mais récupérer un peu de vie, ça serait pas mal non plus, alors là je vois que des pièces enferment, alors pourquoi, lock door, open, ah eh, qu'est-ce que c'est ce truc là, et quand je vous dis que ça me rappelle Zelda, mais c'est, activate, choisissez votre trésor, alors soit je suis plus rapide, avec des super bottes, soit je lance une bombe, on va tenter à la vitesse, non, je suis pas, oh, ah oui, mais attention, je suis pas tout seul dans l'histoire, oh la petite bombe est bien, ah mais je suis quand même mort, donc vous voyez, ça rigole pas quand même, ça rigole pas, ça sort de partout, euh, non, non, je trouve qu'il est quand même sympathique, ce petit jeu, imagine à 4, à 4 là-dessus, à 4 là-dessus, ça doit être explosif, hein, j'imagine qu'il y en a qui prend ça, l'autre ça, l'autre, non, ça peut être vraiment bien, il est coloré, hein, alors la musique est plutôt sympathique, elle était très agréable, discrète, mais dans le ton, donc j'ai essayé les flammes, on va essayer autre chose, on va essayer, bah les glaces, tiens, c'est du coca là, donc je suis là, je peux pas prendre autre chose, d'accord, non, voilà, ça, donc j'ai une sorte de, le Y, je peux choisir mon axe, et je dash, d'accord, vous voyez, il faut 10 secondes pour récupérer le pouvoir, la glace, ah oui, carrément, donc pareil, on choisit l'axe, c'est, ah, très sympathique, j'aime bien ça, j'aime bien, alors c'est du, c'est du rétro, hein, mais c'est très coloré, on va essayer par là, alors, on va essayer ma glace, oh, oh, c'était bien pris celle-là, du coup, je sais pas si ça le tue, ou il est juste, il est juste immobilisé pendant quelques temps, oula, attention, ah ouais, viens, ah, tu te caches toi, petit coquin, tu vas voir, ah, bah je peux récupérer un peu de, ah bah oui, d'accord, je récupère de la vie avec un petit peu de nourriture, des pièces, les pièces, je sais pas à quoi ça sert, quoi, je sais pas à quoi elles servent, ces pièces, je sais pas à quoi elles servent, je sais pas à quoi elles servent, je pense qu'on va regarder un peu par là, allez, il y a un truc là, c'est quoi, ah non, c'est un champignon, bon, c'est quoi ça, ah d'accord, un petit sac, un sac de pièces, donc voilà, pièces de nourriture, j'ai envie de refaire la glace là, oh ouais, c'est pas mal ça, du coup ils sont immobilisés, ouh, les petits verts qui me lancent des trucs, oh, raté, dommage, voilà, impeccable, là on peut ouvrir des trucs aussi, mais il faut une clé, il faut une clé, donc bah c'est pas bon, ah, attends, attends, ça, ça va pas faire de mal, hein, ça va vraiment faire de mal, et on est reparti, donc c'est vraiment tourné vers le combat, il y a aucun doute là-dessus, moins 4, vous voyez, donc j'ai perdu, ouah, plus de glace, ça rafraîchit tout le monde, il est sympa, je vais essayer d'autres trucs après, tiens, d'accord, bah on va passer là, la glace est très bien faite, je referme ça que le, tiens, ouf, je vais te lâcher, très puissant, efficace, ça met tout le monde d'accord, c'est quoi ces espèces de verre taux, ouf, ouf, c'est pas bien de les éviter les mecs, hein, voilà, ça c'est fait, tout le monde dira des nouvelles, il y a ça aussi, faut que j'y pense, la petite roulade, ça c'est pareil, ah, j'ai trouvé une clé, donc je suppose qu'après, bah il faut, il faut tourner un petit peu sur nos pas, pour retrouver la fameuse porte, ah, un petit cadeau, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et on récupère un peu d'énergie, donc voilà, c'est tout de suite plus facile au deuxième coup, hein, il est content, regarde le Nelsa, une petite cuisse de poulet, il n'y a rien, donc on fait un petit essai, hein, mais vraiment, ça va être sympa, mais je pense que le plaisir, il est vraiment à plusieurs, il n'y a pas de doute là-dessus, mais vraiment, ça répond impeccable, il ne faut pas s'enfermer non plus, j'essaie de faire un truc comme ça, je vois, ah oui, voilà, un petit trou là, oh, c'est beau, ça, petit vervolte, ah, qu'est-ce qu'il se passe, une sorte de vortex, je vais là-dedans, ah, je vais dans un autre étage, alors je descends ou je vais où, là ? Un autre niveau, super, tu vois les champipis, ça fera pas de mal, ça, il faut quand même creuser, il y a plein de petits bonus cachés, il faut farfouiller quand même, c'est pas... et la gestion de la vie, alors je vois 75 sur 75, là, mon personnage, c'est qu'il doit y avoir une possibilité d'augmenter sa vie, ses PV, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, tiens, j'ai trouvé une clé tout à l'heure, quoi, ça sert ? Ah, super, qu'est-ce qu'on me propose, là ? Ouais, speed plus 15%, I'm frozen, oh, je vais essayer ça, tiens. Là, je l'ai, en plus, je suis là-dedans, non ? C'est pas mal, hein, c'est très sympa, et bon, on va le tester tout de suite. Oh, 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 par contre, là, les mecs, ils m'envoient des trucs, là. Oh, oui, c'est un gros méchant, ça. Attention, on leur peut le faire. Oh, ouais, tu suis, là ? Ah, carrément, ça. Ah bah oui, je suis mort. Bon, vous voyez, on monte en difficulté, c'est tout à fait normal, mais c'est jouable. Après, il faut quand même être un peu plus mature sur la manette, mature sur le jeu, il faut bien comprendre qu'il faut mixer, en fait, les attaques. Pas hésiter à faire des roulades pour sortir d'ennemis, parce qu'ils vont tous s'attrouper sur vous, donc il faut tout de suite sortir de là les attaques à distance, notamment avec les attaques... On va essayer, par exemple... Ouais, on va essayer un petit dernier, là. Euh, pourquoi pas... Alors, il y a les missiles, il y a les bombes... On peut pas trop de mon truc, les bombes... Fissures ? Oh, ouais... J'ai envie d'essayer ça. On va ouvrir les entrailles de la terre avec ça. Oh, oh, oh oui. Allez, on y va. Il n'y a rien de spécial, ici. D'accord. Ah, ouais, d'accord. Je pense que je les assomme avec ça. Attention à ce qu'il envoie lui. Ça, c'est le fait. Enquête. Donc, il y a quand même des... Ah, d'accord. On a peut-être pas dû faire ça. Je vais le tester sur les ennemis, hein. On a l'air spécial. Sur ces pièces, alors... Je sais pas quand je regarde ça. Rapper bug... Ok. Donc, pour l'instant, pas grand-chose. Je pense qu'on a qu'une... qu'un visage du jeu, encore. On est pas encore dans le jeu total, mais... Je pourrais dire que c'est un jeu qui va sortir... Si je dis pas de bêtises, il va sortir fin de l'année. Donc, on y est pas encore, hein. C'est vraiment une preview. Eh, il y a des trucs, lui. Alors, camarade, c'est mon bête, là. Ah, c'est à côté, dommage. Tiens, prends ça dans ta figure. On verra des nouvelles. Room complete. Et là, je gagne. Il va prendre une petite chose. Ça marche. Ah, une clé ! Donc, pareil, vous voyez, je prends des clés. Qui me permettent de... D'aller dans des... Dans des trucs un peu spécifiques. Où je peux avoir une épée, c'est-à-dire des bonus. Améliorer donc mes skills. Oh, c'est... Très, très bien. Très, très bien, moi, je trouve. Oh ! Ah ouais, donc, vous voyez, quand je l'ai fait... J'ouvre les entrailles de la terre, là, avec mes secousses sismiques. Ça, les assomme. Bon, bah, c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt sympa. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans mon petit sac ? Ma petite piste. C'est bien. Bon, il y a plein de choses qui m'échappent encore, mais... Je trouve que visuellement, c'est coloré, c'est super rétro, mais... C'est pas du tout dérangeant. C'est très dynamique, c'est très rapide, c'est fluide. Ça répond bien à la manette. Il y a plein de... De... On va dire de... De combinaisons possibles, d'attaques possibles. Il y a encore une truc. Franchement... J'imagine qu'honnêtement, à 4, on doit bien rigoler. Même à 2, enfin... Tout seul, c'est peut-être moins... C'est peut-être moins haletant, mais... Honnêtement... Voilà. Je pense qu'à plusieurs, il y a de quoi faire un bon petit délire. Arrête, on va les cliquer. Tiens, on pose ça dans la figure. Du coup... Ça c'est fait. Un petit dash. Donc ça les assomme, ça les tue pas très récent, hein. Mais... On nous arrive quand même... Ah ! Ah, il y en a encore un. Je t'ai pas vu, toi. Tiens. Ah voilà. C'est compliqué. Bon, on valait pas... Je crois qu'on avait... On a fait à peu près le tour. Euh... Voilà, donc... Amber Nights. Euh... Du studio Tiny Titans. Moi j'ai envie de dire. Je l'ai senti bien. Bah... Je... Je le sens bien à la manette maintenant. Donc... Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre vos... vos petits commentaires. Honnêtement... Euh... Je le conseille. On va creuser. On va creuser à la fin de l'année quand il sortira. Mais il a l'air... C'est un très bon jeu de combat. Très coloré. Plutôt original. Sympa. Ça répond bien, encore une fois. Impeccable. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Bon, on va s'arrêter ici. On va se mettre là-dessus pour terminer. Euh... Tout ce que je peux vous dire. J'étais content de vous le montrer. Je ferai de temps en temps des petits démos comme ça. De jeux que je sens bien sur Steam. Il y a des tas de bons jeux qui sortent. Il y a plein de... Il y a plein de saletés aussi hein. Faut pas... Faut pas se leurrer. Je pense qu'il y a même trois quarts de saletés. Ce qui compte, c'est de trouver la pépite. Et puis de le montrer... Euh... Pour tous ceux qui... Qui sont intéressés par les jeux. Des petits jeux comme ça. 2D ou autre chose. Euh... Voilà. Donc c'était FredM2Gaming. Je serai ravi de vous retrouver pour un prochain test. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. De vous abonner à la chaîne. Et de faire un petit coucou sur Facebook. Parce qu'on a une belle page Facebook qui s'occupe de l'actualité des jeux vidéo. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. Et éclatez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501